Allez salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du test de ce pack BMW, ce coup-ci avec la M2 Cup, la nouvelle CS. Donc on nous met dans cette simulation, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau extérieur, intérieur, voilà on voit qu'elle est très bien faite. Il n'y a pas de problème au niveau de la modélisation, petite buxte, voilà, comme ça on a tout ce qu'on veut, hop, en intérieur, est-ce que j'ai quelque chose à vous proposer ? Je me perds avec mes touches, je vais y arriver, voilà, on est à l'intérieur du véhicule, une vue un peu plus large, comme d'hab en bas à droite, vous avez ma sale gueule, mais vous verrez quand même l'essentiel, voilà, on voit les tubes, les petites soudures, les détails, toujours pareil, filet de sécurité, tout le tralala, à la hauteur de ce que ce moteur graphique peut donner, et puis voilà, puis on va rouler. On est sur le circuit de Stowy à Millestone, le circuit d'apprentissage, c'est pour ça que vous avez plein de cônes, c'est pour ça que vous verrez des petites pancartes avec la notification break. Et puis voilà, on va tester ça, en tout cas le son déjà, moi je suis plutôt fan, ça sonne bien ce bordel, on entend bien tout, mais bon, c'est une des habitudes de Red Spoon, c'est une de ses qualités, c'est le son. Et puis on découvre, bah écoutez, une voiture qui m'a l'air très très joueuse, et d'ailleurs c'est là où je l'attends, et d'où l'intérêt de la pratiquer sur des circuits comme celui-ci, des tracés un peu courts, parce que c'est pas des véhicules qui vont atteindre les 300 kmh, comme des GT3 par exemple, mais par contre, pour vous initier au pilotage, ce sont des véhicules qui sont absolument parfaits, c'est même dommage, parce qu'elle est très joueuse, du coup, c'est même dommage qu'on puisse pas attribuer une touche pour un éventuel frein à main, parce que je pense qu'elle peut être une excellente drifteuse, qu'il y a moyen de s'amuser en drift avec ça. Alors pour l'instant, je la maîtrise pas, donc j'y vais être tranquille, puis je maîtrise même pas le circuit, je pense que c'est des moniteurs pilotage là, des moniteurs pilotes, ils me voient, ils doivent dire, aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce pilotage ? C'est quoi ces repères, c'est quoi ces trajectoires ? Mais je connais pas en fait le tracé, donc... Voilà, là mon freinage, il était bien loupé, ça prend un peu de roulis, mais elle reste quand même stable, donc c'est bien parce que c'est pas une voiture piège, c'est vraiment une voiture d'apprentissage, on va chercher la limite de grip, ce que fait très bien RaceRoom au passage. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est bardé de qualité, ce jeu, cette simule, il est bardé de qualité, le grip en fait partie, il est très proche de ce qu'on peut trouver sur la plupart des véhicules, hop là, et là, par exemple, je me suis troué, mais je savais que ça allait pas bien se passer, et la récupération du grip, elle m'a paru tout à fait cohérente. Ah, ça sonne bien le bordel quand même, et je vous dis, elle est très très joueuse, et en fait, je pense qu'en setupant, il y a moyen de se marrer, donc encore une fois, oh là 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 là, j'ai pas osé appuyer sur le frein, je veux pas assez agresser mon frein, on a dessus, sur ce modèle, il me semble un ABS d'usine embarquée, et on a trois niveaux de... de TC. Vous entendez le... quand je réaccélère, il clac, 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 ça c'est trop bien fun, niveau sonore. Ah, j'essaye d'aller la chercher un peu plus, là, sur le... sur la glisse. Alors, on met tout le temps, tranquillement du gaz, on va chercher un maximum la largeur. Il est hyper rigolo, c'est l'étude. Voilà, on essaye un peu de faire de l'alternative au freinage pour mieux gérer. Il va mieux ressortir aussi, attention, la chicane là. On peut aller couper un peu, je pense. C'est vrai, j'aurais dû tomber une vitesse. Voir deux. Ah, c'est un véhicule parfait pour l'apprentissage, franchement. Très très bien, franchement très très bien. Ah là, là, j'ai... J'ai mal... je suis mal rentré, j'ai mal anticipé. Oh là là, ça voulait pas... Ça voulait pas tourner. Si on enlève le TC... Ah non, il y a 4 niveaux, il y a combien de niveaux de TC ? Ouh là là, ça monte très haut, il y a 6 niveaux de TC, pardon. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. On peut pas l'enlever, par contre. On peut pas enlever le TC. Ouais, je peux pas le mettre à zéro, le TC, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir son comportement... TC à zéro. Ah, j'arrive pas à la faire... J'arrive pas trop à la faire partir. Le TC rentre vite en action. Donc même... Même en assistant pas mal. Ah non. Le TC fait vraiment bien le job. Même à 1, il est ultra efficace. Ah, ça y est. C'est au même endroit. Allez, on va regarder le ralenti. Franchement, niveau sonore, il y a rien à dire. Et je trouve qu'elle est très très bien réalisée, cette BM. Et c'est vraiment kiffant. Kiffant piloter, c'est rigolo en fait. Voilà, c'est une voiture rigolo. Comme je disais, parfaite pour l'apprentissage. Parfaite pour rentrer dans le monde du simracing sans directement aller dans du GT3. Et finalement, peut-être griller des étapes. Parce que je sais souvent ce que beaucoup de débutants font comme erreur. Ils grillent des étapes. Ils oublient de piloter plusieurs choses. Ils vont direct sur du GT3. Et alors qu'on a ce type de véhicule qui sont excellents à faire des courses de M2 Cup. C'est très très bon pour apprendre. Apprendre et progresser surtout. Donc vraiment très très cool. En tout cas, je trouve qu'elle est réussie. Et que c'est un véhicule qui a pleinement sa place dans ce pack. A 11€ après, toute seule, elle est vendue 5€. Comme tous les véhicules sur Raceroon. Du moins les plus récents. Donc voilà. Bref. Encore une bonne petite découverte avec cette CS. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous attends commentaires. Likez la vidéo si vous voulez me soutenir. Et continuez de vous abonner aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Notamment, je vois qu'il y a plus en plus de Belges. De Canadiens, de Québécois. Et d'amis des Dom-Toms. Donc ça fait vraiment plaisir. Bref. Je vous salue tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Sauf si c'est mon signe de Mickey. Ciao. Ça sonne.